Petite présentation de la caméra d'action Wolfang 4K que je tiens actuellement entre les mains. Donc on va d'abord commencer par un petit tour d'horizon du packaging et du set d'accessoires qui est fourni avec. Donc très complet. C'est plutôt pas mal pour débuter avec ce genre de caméra. On a pas mal d'accessoires et de pas mal d'accessoires de fournis avec. Donc notamment pas mal de systèmes de fixation. Systèmes de fixation autocollant. Du système de fixation par exemple pour mettre sur le guidon de moto, de vélo. Dans les accessoires fournis avec on a une petite télécommande ici pour déclencher photo vidéo. Donc ça c'est plutôt bien vu. Qui va venir s'attacher avec ce genre de scratch fourni. Donc on va pas en mettre la télécommande autour du bras, autour du poignet. C'est plutôt pas mal. Donc à noter que voilà pour les accessoires comme vous pouvez le constater c'est un support de type GoPro. Donc ça c'est très bien aussi. C'est universel. Donc là vous allez pouvoir trouver tous les accessoires sur internet que ce soit la marque GoPro ou tous les accessoires tiers. Voilà c'est de la fixation GoPro donc aucun souci pour racheter des attaches si elles cassent ou avoir des attaches plus spécifiques, des harnais et compagnie. Donc il est également fourni une deuxième batterie. Donc ça c'est aussi un bon point. Donc un petit capuchon d'objectif. Un caisson étanche, enfin un boîtier de protection et caisson étanche. Donc voilà quand on utilise la caméra dans des conditions un peu extrêmes ça permet de la protéger. Après cela dit la caméra elle est étanche donc on peut plonger si vous faites un peu de plongée à 5 mètres de profondeur il n'y a pas de souci on peut utiliser la caméra nue. Là ça va vraiment être quand on l'utilise dans des conditions un peu plus extrêmes. Donc à noter que le caisson voilà pareil support fixation GoPro sur la caméra. Là on a un petit pas de vis avec ce genre d'accessoires donc on va pouvoir venir fixer un support pareil GoPro sur la caméra. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour en revenir plus sur la caméra en elle-même donc j'étais assez surpris par la qualité de fabrication. C'est plutôt pas mal. On a une caméra qui est avec un corps métallique. Probablement d'aluminium je ne sais pas trop mais bref la construction est plutôt réussie. Je n'ai pas relevé spécialement de défaut de fabrication. On a un pourtour en caoutchouc donc pour un bon grip. Donc là aussi c'est bien vu. En dessous donc là on a la trappe batterie et carte mémoire. Donc voilà avec comme on voit là le caoutchouc qui va faire l'étanchéité de la trappe. Sur le côté on a la trappe on a la trappe HDMI USB. Ici on a le bouton de sous tension. Sur le dessus on a deux boutons. Un bouton de déclenchement vidéo et photo. Et ici un bouton pour naviguer dans les menus lorsqu'on n'a pas accès à l'écran tactile. Donc notamment quand on a le caisson forcément on n'a plus accès à l'écran donc voilà on peut naviguer dans les menus avec ce bouton là. Bon c'est pas hyper pratique mais ça a le mérite d'exister. Donc là pour démarrer la caméra une petite pression sur le bouton. Donc là on constate que la caméra démarre très vite. Donc ça c'est aussi un bon point. Au niveau de l'écran il est très lisible, très clair, bien détaillé. Donc bon là dessus pas grand chose à redire non plus. C'est plutôt de bonne facture. Donc là en bas on va avoir un accès aux différents modes vidéo. Donc voilà comme on peut voir vidéo en book, timelapse, slow motion, fast motion. Là j'ai cliqué sur timelapse sans faire exprès. Ok. Si je fais défiler sur le côté on va avoir le mode photo. Donc pareil avec différents modes photo si j'appuie. Donc en rafale, timelapse, set timer. Donc voilà. Et on va revenir sur le mode vidéo. La petite roue crantée va nous permettre d'accéder aux paramétrages. Donc typiquement voilà on a plusieurs paramétrages de résolution. sauf que... Donc on a du 4K 60fps, 4K 30fps, 2,7K 30fps, du Mi 80 à 120fps potentiellement et du 720 à 240fps potentiellement. Donc voilà on peut activer et désactiver le micro. Régler l'exposition. Mettre de la stabilisation d'image. Voilà on a quelques... Voilà on a pas mal de... Quelques réglages sur la vidéo. Donc là pareil une interface plutôt intuitive, assez rapide. Donc là dessus c'est pas mal. Réduction du bruit du vent par exemple aussi. On a quelques réglages un petit peu plus généraux ici. Bref donc voilà. La navigation se fait plutôt bien. Donc pas mal de... Pas mal de réglages malgré tout. En terme de rendu... Donc voilà ce que ça donne à peu près. Bon alors forcément ça va pas forcément rendre au mieux parce que là je filme sur mon écran. Donc là j'avais pas activé la stabilisation d'image. Donc effectivement l'image saute un petit peu. Euh... J'ai pas forcément noté d'amélioration extraordinaire avec la stabilisation activée. Euh... Bon voilà on est pas... On est pas du tout sur le même niveau de stabilisation que chez GoPro ou chez des... Caméras d'action beaucoup plus haut de gamme. Mais bon voilà ça fait à peu près... Ça fait à peu près l'affaire pour une caméra à ce prix là. Honnêtement c'est plutôt... C'est plutôt honnête. Donc euh... Donc voilà après euh... Donc dans ces petits défauts euh... Bon voilà j'aurais tendance à dire que... Bon il n'a pas de démasse en fait. Honnêtement à ce prix là euh... Je m'attendais pas à un tel niveau de qualité. Donc clairement voilà on a pas forcément le même niveau de stabilisation que des caméras plus haut de gamme. En termes de qualité d'image euh... Voilà on va pas se voler la face euh... C'est bien. Mais c'est pas aussi bon que du GoPro ou euh... Que du DJI par exemple. Bon c'est pas du tout la même gamme tarifaire hein clairement. Donc voilà on va avoir une image qui va être un peu moins détaillée. Et en fait pour moi son plus gros défaut finalement euh... C'est de pas avoir plusieurs modes d'image. Comme on peut avoir chez GoPro par exemple. Où on va pouvoir avoir des... Bah changer le champ de vision. Euh... Ici voilà on a un champ de vision qui est fixe. Donc qui est large pour le coup. Donc très bien pour une caméra d'action. Mais voilà pour le coup euh... C'est euh... Là si on regarde. En fait on voit bien que l'image elle est assez déformée. On a un bel arrondi. Donc ça ça peut se retravailler euh... Dans certains euh... Logiciels de montage à la limite. Mais euh... Voilà si on voulait changer le champ de vision. Avoir un champ de vision un peu moins large. Et du coup euh... Moins de déformations euh... C'est un réglage qu'on a pas du tout sur la caméra. Donc peut-être via des futures mises à jour. Je sais pas. Mais euh... Voilà très clairement euh... Ça c'est un des gros points qui me manque. De pouvoir sélectionner mon format d'image. Euh... J'avais un autre point négatif. Ah oui. C'était celui de l'enregistrement sur la carte mémoire. Euh... Au bout de 3 gigas euh... Le... Ça split les vidéos. C'est à dire que bon voilà. Si vous filmez 10 minutes. Là en l'occurrence j'ai filmé 10 minutes en moto. Et en fait ça m'a sorti euh... Deux vidéos euh... Euh... Parce que voilà. La vidéo en... En tout faisait 10 gigas. Donc euh... Enfin 8 gigas. Donc en fait il a coupé la vidéo en deux de deux vidéos de 4 gigas. Ce qui est étonnant parce que du coup on est en XFAT et pas en FAT32. Donc je vois pas où est la limitation euh... Euh... Mais bref. Donc ça ça peut être un peu gênant. Parce que voilà quand vous faites une longue vidéo euh... Euh... Bah vous avez pas spécialement envie de vous retrouver avec euh... 4 ou 5 vidéos enregistrées sur la carte mémoire. Et devoir refaire, repasser par un logiciel de montage. Pour euh... Du coup euh... Refusionner les vidéos. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage aussi. Mais voilà. Bon dans l'ensemble une caméra très très correcte. Euh... Franchement euh... Donc euh... Bon voilà quand on a pas les moyens de s'acheter une caméra plus haut de gamme. Je pense que c'est euh... Finalement malgré tout une euh... Un très bon choix. Voilà. Voilà. Donc là ...